Bonjour, fessiers, mollets, pectoraux, biceps, triceps, pulseo s'intéressent aujourd'hui à la musculation. Rencontre avec Vini, le coach de l'AMR, Association de Musculation et de Remise en Forme de Retier. Elle compte une centaine d'adhérents, des publics très différents. Très différents, très différents. Il y a des gens qui viennent à la musculation pour essayer de travailler sur leur corps, essayer de changer l'aspect de leur corps tout simplement. Pour un garçon, ça va être une prise de pectoraux, travailler le dos, essayer de faire un petit peu plus musclé on va dire. Après à des fins esthétiques, d'autres vont venir pour travailler la force musculaire, donc essayer de se sentir plus fort, aussi bien du haut du corps que du bas du corps. Ensuite, on a un public peut-être un peu plus âgé qui vient à des fins de maintien de la masse musculaire, afin de travailler aussi tout ce qui est articulaire. En sachant que, bien sûr, avec l'âge, déjà, il y a une fonte musculaire qui s'amorce aux alentours de 50 ans, c'est ce que j'explique aux gens. Donc la musculation sert justement à contrecarrer ce processus physiologique. Voilà, donc ça permet, on va dire, de rester plus jeune, plus jeune du corps et puis même d'esprit. Voilà, première approche de la musculation. La musculation ne suffit pas, l'alimentation est aussi très importante. La musculation ne va pas tout faire. Il y a aussi un aspect diététique qui est très important à prendre en charge, en compte, qui va représenter peut-être 60% de la transformation. Donc l'entraînement représente à peu près 40% de la chose. Derrière, si l'alimentation n'est pas adaptée, les résultats ne seront peut-être pas aussi visibles. Il faudra peut-être s'entraîner beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc ça peut amener quelqu'un à peut-être arrêter l'activité, du coup, par un manque de gain, on va dire, musculaire ou de force. Donc j'essaye de, comment dire, d'orienter les gens aussi vers une pratique alimentaire saine et adaptée à cette activité. Qui est, n'oublions pas, une activité de force. Car même si on travaille avec des charges légères, on tire quand même des charges, on pousse des charges. Donc c'est un travail de force. Et pour les femmes qui représentent un tiers des adhérents, pas de crainte de devenir bodybuildée en seulement quelques séances. Alors, souvent, les filles me demandent, me posent la question, est-ce qu'elles ne vont pas devenir musclées, trop musclées ? Alors moi, je leur réponds tout de suite que ce n'est pas possible, car c'est le niveau de testostérone qui va faire la différence. En sachant que l'homme en a six fois plus que la femme, la femme ne risque pas de devenir surmusclée tel qu'un homme. Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. La seule chose positive, je veux dire, seule, la chose positive qu'elle va avoir, c'est qu'elle va se tonifier le corps sur beaucoup d'endroits. Donc on va dire, par exemple, les triceps, ou souvent les femmes, l'arrière, c'est l'arrière du bras. Où il y a une accumulation de la graisse et au fur et à mesure des années, on se retrouve avec cette masse un peu disgracieuse. Donc bien sûr que là, il faut travailler avec des appareils spécifiques, des méthodes bien spécifiques à la musculation. Ne vous reste plus qu'à vous inscrire et surtout à vous entraîner régulièrement pour obtenir des résultats. Tout va dépendre du niveau, de l'intensité que vous allez mettre à votre entraînement. Lorsque l'entraînement sera intense, si vous êtes bien sûr que chaque personne différente quant à l'approche de l'activité, il y a des gens qui seront très volontaires et il y en a d'autres qui vont aller petit à petit à leur rythme. Donc je n'essaye pas de les brusquer, il y a aussi un aspect de socialisation à travers la musculation. Donc ces gens-là viennent ici peut-être aussi afin de se couper de leur milieu professionnel, familial, de retrouver des gens à travers une activité et puis le faire en musique parce qu'on met beaucoup de musique aussi pour donner l'ambiance de la salle. Et quant à l'entraînement, bien sûr c'est l'intensité qui va démontrer l'efficacité de la musculation. Si vous travaillez intensément, déjà au bout de 6 semaines, 8 semaines, on peut avoir des résultats. Voilà, en sachant que bien sûr tout va dépendre si vous venez vous entraîner trois fois par semaine ou une fois par semaine. Ça va dépendre ensuite de l'approche, de la programmation, de l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada